J'osage de jeu de rôle pour une vidéo réponse à la vidéo de Ratburger, mes settings. Quels sont mes settings préférés, ceux que j'aime moins? Je vais faire un petit survol de tout ça. Mon premier setting préféré, je pense qu'il est là dans mon coeur depuis tellement longtemps, j'ai toujours aimé ça, Ravenloft. Moi, Ravenloft, j'avais pas la boîte, j'avais deux fois la boîte, j'aime tellement ça. Je l'avais et je me suis fait donner par un gars qui a arrêté de jouer, mais j'avais deux fois la boîte de Ravenloft. J'ai fait faire l'aventure de Strad en deuxième édition, en troisième édition, je suis pas sûr qu'en quatrième, il y en avait une. Cinquième édition, je l'avais acheté, j'avais comme projet de la faire. Tu sais, Ravenloft, j'ai toujours aimé ça, pis je créais souvent des univers, c'est comme des demi-plans, je créais des demi-plans de Ravenloft avec du monde. J'ai justement un de mes personnages, j'étais maître, pis lui jouait, pis il jouait un prêtre power au lit à côté. Pis là, lui, justement, il a fait ça, l'aventure de Strad, pis il décollissait toutes mes undeads de même, genre. Pis là, à la fin de l'aventure, genre, nous autres, on a déménagé, fait que l'il ne pouvait plus continuer, fait que son personnage a comme été catapulté dans les brumes de Ravenloft, et il y a comme eu une explosion de lumière qui a été visible sur tous les demi-plans de Ravenloft. Et lui, il a fondé son propre demi-plan de Ravenloft, mais c'était comme le seul plan bon qui existait, à la certaine limite, tu sais, vu que c'était anti-undead. Mais, veux pas, les undeads, ils essayaient d'attaquer sa forteresse, fait que c'était comme un demi-plan gentil. Pis, sinon, bon, là, je déborde un petit peu, là, sinon, mon autre univers que j'aime bien, c'est l'univers de Vampyr. J'ai pas joué beaucoup autre chose, tu sais, j'ai joué World of Darkness de base, tu sais, j'ai vu, j'ai lu Werewolf, Mage, pis les démons, tu sais. Vampyr reste le meilleur univers et système de jeu et jeu, tu sais, j'aime cette ambiance-là vampirique de clé. Le plan de backstab, de manipulation, j'adore ça, tu sais, c'est plaisant tout le temps, là, tu te trompes pas avec ça. Après ça, ben, mon setting, genre, médiéval, fantastique que je crée, ben, ça, je l'aime bien. Même si je suis sur le bord de tout scraper, pis de recommencer de quoi de nouveau, je vais triper à recommencer de quoi de nouveau. Ça va être, ça va être le fun, ça va faire du bien de recommencer complètement tout ça, pis de mettre un monde, aussi, que les joueurs vont avoir eu de l'impact dessus. Tu sais, les joueurs vont créer, détruire des choses, pis ils vont avoir du fun, tu sais quoi, c'est-à-dire ? Un système de la lampe de char qui sonne, bip, bip, bip. La petite pauvre. Fait que là, ben, c'est ça. Ça, je te dirais, c'est comme les trois settings favoris, tu sais. Je suis pas un fan de Forgot, je suis pas un fan de Dragonlance. J'ai jamais, j'ai jamais vraiment joué dans ces univers-là, pis je suis pas attiré non plus par ça. C'est tellement, tu sais, j'aime le système de règles de donjons, mais j'ai pas le goût de jouer dans leur monde qu'eux autres imposent un peu, tu sais. Limite, c'est la même chose pour Vampyr, tu sais. Je pourrais jouer un peu partout, mais j'aime mieux, comme, créer mon monde dans Saint-Hyacinthe. On se crée notre univers, tu sais. À l'opposé, des mondes que j'aime moins, tu sais, c'est plus des univers que j'aime moins. Moi, je suis pas un fan de science-fiction, tu sais. Fait que Star Wars, Star Trek, Shadowrun, tu sais, ces jeux-là, ça vient moins me chercher. J'ai joué à des games de Shadowrun, j'ai eu du fun, j'ai joué à des games de Star Wars, j'ai eu du fun, tu sais. Parce que mon plaisir du jeu de rôle est beaucoup plus haut que mon dégoût de l'univers futuriste, tu sais. Moi, je veux dire, j'aime ça. J'aime tellement ça. J'ai joué, que je donne moi un personnage de Star Wars, puis ouais, je vais jouer dans ton univers de Star Wars. Si la game est le fun, le maître est le fun, la gang est le fun, je ferai pas comme, non, moi, je joue pas parce que j'aime pas ça, tu sais. Je suis comme ça, tu sais. Fait que c'est plus ça qui m'allume moins. J'ai pas joué, j'ai pas eu la chance de jouer des univers d'horreur, puis tout ça, tu sais. Et Cthulhu, j'ai pas eu la chance de jouer encore, ça s'en vient, hein, Ratberger, ça s'en vient. On est de plus en plus proche d'un livre, ça va être malade. Fait que, tu sais, ça, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, parce que je sais que même si, comme je dis, j'aimais Ravenloft, Cthulhu, c'est autre chose, là. C'est de l'horreur, mais c'est pas la même horreur, là. C'est comme, Cthulhu, c'est de l'horreur qui fait peur pour vrai. Tandis que Ravenloft, c'est de l'horreur d'arcade, un peu, tu sais. Fait que, ouais, ça, ça fait un peu le taux des settings, là, de ce que je pense, ceux que j'aime, ceux que j'aime moins. Fait que c'était ma vidéo réponse à Ratberger pour aujourd'hui. Fait qu'on se rejance de bientôt. Salut, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada